Bonjour et bienvenue dans Speed Game Et cette semaine nous accueillons un invité à Charf Comment ça va ? Bah bien et toi ? Bah très bien, merci Et puis tu vas nous proposer un live sur ton jeu de l'amour Megaman 2 C'est ça Tu as une estimation de combien de temps tu comptes faire ? Je pense qu'on peut dire que ce sera en dessous de 33 minutes En dessous de 33 minutes Si ça se passe pas trop mal Voilà, si ça se passe pas trop mal A savoir que ton record, ton PB, donc ton personal best Est à 28,56 C'est ça Et que nous vous présenterons le record du monde en hors-série Qui lui est en 27,18 Voilà, c'est ça Ça va être extrêmement impressionnant Je vous invite à aller le voir sur Youtube Au même moment, quand cette vidéo sera diffusée Vous pourrez aller voir le commentaire du record du monde Record du monde que tu récupéreras bientôt D'entendu d'ici une dizaine d'années Effectivement Eh bien écoute, je te propose d'y aller On va jouer Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu juste On va rester sur ce titre là Tu joues sur la version américaine Voilà Donc à 60 fps Tu joues pas sur la version européenne Qui est la même chose mais qui est en fait à 50 Voilà Il n'y a aucun écart entre les deux Et la différence c'est qu'on a donc ce normal ou ce difficile Et là tu vas jouer en normal Voilà, donc puisque dans la version US Le normal est plus rapide que le difficile Voilà, alors que la version japonaise n'a pas de version normale Elle est toujours difficile Vous allez voir que les bosses vont se faire ratatiner Pas à cause de ça en général Et c'est vrai que c'est plus rapide Voilà, la musique se termine, je t'en prie Allons-y Parfait On start Tu veux que je te fasse le timer ici ? On fait le timer au start ici ? Oui, mais ça change rien On rajoutera une seconde Une seconde, t'es sûr ? Oui Allez 3, 2, 1 Top Et directement le Flashman Si vous avez déjà vu, on avait présenté Megaman 2 Le TAS dans Speedgame il y a quelques années Maintenant ça fait plus de deux ans C'est à peu près la même route Et les mêmes techniques C'est quand même assez impressionnant de savoir que Eh bien vous, Speedrunner Vous avez quand même piqué des trucs au TAS Pour les implémenter à l'intérieur de vos runs Sachant toujours la difficulté De certains tricks Certaines techniques les plus avancées Donc là, globalement, il n'y a pas grand chose Les techniques de base du jeu Il faut toujours rester au sol à courir C'est plus rapide que de sauter Donc ça, c'est un des rares jeux qui est comme ça Mais effectivement, c'est le cas La deuxième grosse technique, c'est celle-ci Se prendre des dégâts Pour passer à travers les ennemis On a de longues Relativement longues Frames d'invulnérabilité Qui vont être très utiles Tout au long de cette run Pour différentes techniques Autre chose qui va être importante Eh bien, ça va être la chance Comme on dit, vous savez, la RNG Le Random Number Generator Ce qui va déterminer le comportement des boss Le comportement des ennemis Le comportement de plein de choses Eh bien ça, il va falloir prier Pour que ça se passe bien Ça peut faire perdre un petit peu de temps Et puis après, c'est beaucoup Beaucoup, beaucoup, beaucoup D'exécutions Ce qu'on appelle exécutions C'est-à-dire, eh bien, faire les Bah voilà, justement Les petits sauts Passer au plus près Parce qu'on a un très large panel de sauts Et on a déjà fini Eh bien, le niveau de Flashman Pour aller voir le premier boss Qui justement, eh bien Lui, c'est de la manipulation de comportement Si ça se passe bien Voilà, il va pas faire long feu On a besoin de le toucher 7 fois Ah, oh bah ça va, ça va Un petit dégât T'as touché une fois T'as pas raté quasiment de balles Donc ça se passe plutôt bien Pour l'instant Ah, la petite musique Et donc, on va pouvoir préparer Un petit peu le niveau d'après Parce que c'est On a un petit peu de temps Là, tu viens de gagner un item Parce que c'était aussi le but pour toi Dans les trois premiers niveaux C'est d'aller récupérer Les trois items les plus importants Qui vont nous permettre D'avancer plus vite Ou de faire des zips, justement Donc c'est pour ça On va pouvoir parler un petit peu Du niveau d'après Parce qu'on va devoir anticiper Un petit peu tout ce qui va se passer Là, on va aller voir Hitman Où tu vas aller récupérer l'item 1 Il y a des plateformes Un petit peu chaudes au début C'est le même mot qu'on puisse dire Et puis là, tu vas devoir utiliser aussi Ce qu'on appelle le pause buffering Que tu peux nous en parler rapidement Donc en fait, quand on met pause On a l'écran de sélection des armes Et ça réinitialise la vitesse de Megaman Donc ça va nous permettre en fait De sauter plus loin par exemple C'est vrai que ça va être très pratique Allez, je te laisse faire Parce que là, ça demande un petit peu de concentration Voilà, le petit saut au début Alors ça, c'est un petit peu particulier C'est que ça va plus vite de faire un petit saut Pour atteindre sa vitesse maximale Que de courir Oui, puisque l'accélération de Megaman au sol Est assez lente en fait Alors là, les sauts Vous allez voir Ça, c'est de la précision On tue les ennemis Vous voyez, un tir, un ennemi On saute Un tir, un ennemi On saute C'est souvent le cas Voilà Et là Faire attention Voilà Et c'est là Le pause buffer Vous avez vu, c'est parfait Le petit saut Oh, c'est bien joué C'est passé Et ça, c'est très difficile Ce qu'il vient de faire Parce que l'item Va vraiment pas durer longtemps L'item 3, c'est vraiment pas évident Ce serait beaucoup plus facile À l'item 2, par contre Oui, mais on l'a pas C'est la petite plateforme Alors là, vous allez voir Le premier zip du jeu Alors, c'est raté Il faut réussir Voilà Il descend On monte dessus Et on se fait éjecter Dans le mur On saute Et voilà Alors, je vais vous expliquer ça rapidement Globalement, vous voyez Grâce à ses items Il est poussé à l'intérieur du mur Le jeu considère Que c'est complètement possible Néanmoins Vous ne pouvez pas rester Dans cet état-là Vous ne pouvez pas rester Dans le mur Vous allez vous faire pousser Et on arrive un petit peu En faisant rapidement Droite et gauche Des sauts bien placés En connaissant par cœur Exactement En fait, le comportement De Megaman À l'intérieur de ces zip Justement Eh bien, à décider Par où on va partir Et être éjecté Dans la bonne direction Enfin, sachant qu'on est Forcément éjecté Vers la droite Mais qu'après Il y a des petites subtilités Voilà C'est un peu subtil Vous allez voir Vous allez en voir Beaucoup de ces zip J'essaierai d'être Le plus précis possible Et de vous les expliquer Les uns à la suite des autres Et ça t'a fait gagner Énormément de temps Oui, parce qu'on a skippé Tout un pan du niveau Et alors Un boss De la RNG Justement On en parlait Lui, il peut s'arrêter Eh bien 30 frames 60 frames Ou 90 frames Donc une demi-seconde Une seconde Une seconde et demie Là, c'est pas top Vous voyez, il dure longtemps A brûler Et on ne peut pas le taper Plus vite que ça De toute façon Donc voilà C'est un boss Qui est complètement déterminé Par la chance On ne peut On rate rarement son coup Oui, puisque son comportement Est complètement manipulable D'accord En dehors de ce temps d'attente Justement Donc voilà On se fait équiper De l'item numéro 1 C'est lui Que l'on souhaitait ici Juste avant d'enchaîner Avec Herman Oui, il va y avoir Ce que nous on appelle Le saut de la mort Et c'est tout au début du niveau Donc il faut en parler tout de suite T'as un petit sou à faire Sur une corne Si vous vous rappelez Vous avez des ennemis Qui sont des genres De grosses têtes volantes Des gros démons Et qui ont des petites cornes Qui sortent à rythme régulier Il va falloir réussir A sauter deux pixels précis Devant la petite corne Pour re-sauter ensuite Et ça, le problème C'est que si tu te fais toucher C'est pas du temps Que tu perds C'est une vie Ah oui, puisqu'on se fait éjecter Dans le vide Et par la suite Vous allez voir Qu'il va devoir utiliser Une technique justement D'arrêt du temps Que tu viens de choper Ah Coup de bol Je vais choper au premier niveau Ouais, bah tu l'as chopé Voilà, donc c'est quand même Vachement pratique de l'avoir déjà Alors, et bien c'est parti Le petit saut toujours pour démarrer Et c'est là Ah, bien joué les passés Et ça, je peux vous assurer Les amis C'est pas facile Ça paraît peut-être pas Mais je vous assure C'est pas facile Donc voilà La technique d'arrêt du temps Qui évite les ennemis De faire sortir leur petite corne Et donc là La partie difficile Alors, je te laisse te concentrer Voilà, il faut prendre le dégât Par derrière Et sur le côté pour avancer Ouais, tout va bien Hop, c'est bon Là, c'est les damage boost Parce que les ennemis Sinon, il faudrait les tuer Et ensuite sauter sur la plateforme Bon, ça se passe bien Petite manipulation C'est passé Du comportement Du lancement d'oiseaux Vous voyez, c'est retourné ici Et bien, c'est pour justement Que les oiseaux arrivent par l'arrière Et le poursuivent Et il faut le savoir Dans Megaman Et bien, quand il y a Un certain nombre d'ennemis Affichés à l'écran Il n'y en aura pas d'autre à arriver Voilà Quand il reste au moins Deux petits oiseaux Il n'y a plus de gros qui arrivent Alors là, encore On passe avec l'ITM1 Pour éviter les petits pics De la tête des ennemis Changement d'arme Voilà, pour tuer cet ennemi-là Alors, pas de chance Pas de bol Il y a de l'énergie qui sort Bon, ça t'en rend même Mais t'en as pas vraiment besoin Tu sais que le boss Ne devrait pas trop te poser de problème Voilà, encore de la manipulation Du comportement des oiseaux Et là, normalement Celui-là ne s'apparaît Voilà Hop, nickel T'as le timing Vous avez vu, il y a un ennemi Mais vu qu'au même moment Il y avait l'oiseau Eh bien, ça l'a fait Ça l'a instantanément Sorti de la rame On va dire Et pouf Bah non, tu n'existes plus Désolé C'est l'intérêt des jeux codés Comme Megaman En même temps, c'est un jeu Qui a été codé en 3-4 mois Par les équipes de Inafune Sur leur temps libre quasiment Sur leur temps libre, effectivement Parce que Megaman 1 C'était pas très bien vendu C'était pas un immense succès commercial Et donc Mais vu que ça tenait beaucoup à cœur A Inafune Oh, ça s'est super bien passé Très 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 bon boss Bon pattern Bon pattern Là pour l'instant C'est pourtant une belle run Pour l'instant On peut pas dire On est pas mal On va croiser les doigts Parce que vous savez Tout peut arriver Surtout dans les lives de Speedgame On sait qu'en général Il y a un truc qui va te planter À un moment Qui n'arrive jamais Pendant les répétitions La malédiction du live La malédiction du live de Speedgame Effectivement Et donc on va pouvoir enchaîner Parce que Eh bien Ça va être sympa D'aller voir Le niveau d'après Qui va être Crashman Alors là Ça va être le premier niveau Avec les zips verticaux Alors non, pas encore C'est pas des zips verticaux Vraiment C'est un niveau vertical quand même Oui C'est tout dans la verticalité C'est le premier zip Qui va faire glitcher Les graphismes Vraiment violemment Et ça c'est du truc Qui sort du tas Ou que vous trouviez déjà À l'époque C'est un peu des deux En fait Parce que le test Quand ils ont trouvé Ces techniques Le tas n'était pas encore Aussi optimisé Qu'il l'est maintenant Le tas qui date de 2010 Et qui n'a pas été optimisé depuis Si vous voulez Vous y attaquer Allez-y Même si H-Sharf a déjà dit Je pense que c'est optimisable Voilà le dégât Et c'est pas pour rien Ne vous inquiétez pas Il y a rarement des choses Que l'on fait inutilement Voilà Pareil On va se faire éjecter Voilà Alors là ça devient vraiment le bordel Il est pas du tout Là où vous pensez qu'il est Voilà Donc gros ce que vous voyez Ça n'est pas la physique du jeu Mais les ennemis eux sont vraiment là Voilà c'est pour ça qu'on peut devoir Te faire toucher Là tu prends l'échelle Tu tombes Tu charges l'arme Alors je vais essayer de vous expliquer C'est le plus clairement possible Pour l'instant Après vous allez voir Il joue juste bien Donc je vais essayer de vous expliquer Ça le mieux possible Mais vraiment L'idée c'est qu'il Il était donc en train de se balader Dans d'autres niveaux Que celui que vous voyez affiché Et il va aller jusqu'à un endroit Qui est le checkpoint A l'intérieur du jeu Le jeu a des checkpoints intégrés Quand vous les passez Vous allez revenir ici Si vous mourrez Et il décide donc de mourir Pour revenir au dernier checkpoint Chargé par ce qu'on avait pas vu En fait Mais il faut que la physique du jeu Elle était là Le problème de ça C'est que mourir Ça prend quand même du temps Ce que vous vous rappelez Megaman Et bien il explose sur place Ça fait pouuuu Et bien en chargeant l'arme de Hitman Il coupe l'animation de mort de Megaman Et ça va très très vite Et là il enchaîne justement Ah dommage Donc là il faut réussir Oh c'est pas de chance De se faire toucher ici Ça trolla un petit peu Avec les oiseaux Et bien Vous voyez il pose l'item 3 Parce que toujours Les échelles c'est notre ennemi On les déteste C'est le pire ennemi du jeu En fait les échelles je crois Plus durs que les boss Ça fait perdre beaucoup de temps Si on les monte normalement Et donc voilà On arrive directement à la fin Donc là Tu vas prendre l'arme De Herman Voilà Si ça se passe bien Tu vas one shot le boss On va voir On va voir Si tu touches avec deux tornades Au moment de son premier saut Ah de mage Voilà Ça a pris une demi-seconde de plus Il a pas sauté assez haut Il a pas sauté assez haut Le salaud On peut pas toujours savoir Ce qu'il va faire Mais c'est quand même pas mal Ça s'est plutôt bien passé Et comment ça se passe alors exactement De se faire éjecter dans les échelles Avec cet item 3 Alors il y a deux façons On peut soit Il y a deux pixels par Par ces blocs d'échelles Où on peut poser l'item De manière à ce qu'il apparaît sous nos pieds Et sinon quand on agrippe une échelle en dehors de l'écran On a droit à un petit boost Qui nous permet Justement Quand on va tirer l'item avant On va utiliser le boost pour atterrir dessus Donc ça c'est une petite vie de sécurité Parce que justement tu perds des vies En utilisant ce raccourci qui est la mort Avec des checkpoints Donc il vaut mieux aller chercher des vies Plutôt que pour les lives En speedrun classique Vous ne le feriez pas Non 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 Bon ça fait perdre une seconde Et là vous allez voir Encore un glitch de l'enfer A cause d'un zip Une fois de plus Donc ici On peut Vous voyez C'est écrit On peut prendre le mur On peut rentrer à l'intérieur Zipper Voilà de l'autre côté Le problème de ça C'est qu'ici on active Le fait que le niveau s'éteint Et qu'il est dans le noir Le problème c'est que En étant zippé au dessus Du graphisme normal du jeu Et bien tu ne réactives pas la lumière Voilà Donc c'est par cœur C'est dans le noir C'est par cœur Et avec l'arrêt du temps C'est pour ça que tu es violent On voit les petites étoiles Ça c'est pas dans le niveau En fait C'est ton pouvoir spécial Qui fait ça C'est ça Et après Il faut connaître par cœur Jusqu'au boss Jamais ça ne se rallumera C'est vraiment très impressionnant Si on meurt Ça sera le même Mais on ne va pas mourir On ne va pas mourir On n'est pas là pour ça Quand même Il ne faut pas déconner Voilà Et là tu vas tenter Un zip hyper risqué Parce que justement On est dans le noir Et il faut réussir à activer La porte du boss sans Aller trop loin Ah non Ah c'est pas passé Donc là tu Alors on va expliquer ça T'es bloqué en fait ici Donc là je suis bloqué Parce que Parce qu'il n'y a pas de timer Donc tu ne vas pas mourir Voilà Et tu ne peux pas revenir Normalement Je Enfin là Il y a la porte du boss Sauf que J'ai zippé trop loin Et je n'ai pas activé Le scrolling Donc il va falloir Et du coup J'intervienne Avec une safe state Voilà Malheureusement Alors ne vous inquiétez pas Je reviens Ah C'est tombé C'est Oui ça va être là Voilà Je suis de retour J'ai fait la safe state Mais on voulait vous le montrer Alors honnêtement On savait que ça aurait pu être compliqué Ici On était au courant On a décidé de vous le montrer en live Parce qu'on avait la possibilité De faire des safe state Sinon ça aurait été reset Sur une machine réelle Et là on n'aurait pas pu Vous montrer J'aurais pas tenté On n'aurait pas tenté Mais voilà On s'est dit On va essayer de vous faire le show Un petit peu On est là aussi pour ça Dans Speedgame Et c'est vrai que c'est un truc Que tu as rarement raté Ce sera le fail de cette émission Ne vous inquiétez pas A partir de maintenant Tout va bien se passer Et puis ça va vous permettre De revoir ce magnifique Niveau incroyable Entièrement fait Est-ce qu'on le refait Moi je dis ça se tente Ça se tente Bon après si ça veut pas Ça veut pas C'est pas grave On aura vu le principe De toute façon Ah oui je suis pas assez loin C'est pas assez loin Bon allons-y C'est pas grave Vous aurez compris le principe L'idée c'est vraiment La même chose que ça Donc par contre Sans le zip Et bien On doit affronter Les amis Combien de temps On fait gagner le zip Si on le réussit Euh Quelque chose comme 3-4 secondes Voilà en plus Vous voyez C'est du détail Dans ce jeu Maintenant on en est là Ça s'optimise Vraiment au poil de cul C'est des petites secondes Que l'on gagne Au fur et à mesure Ben voilà Le boss dans le noir Mais c'est pas vraiment Un problème Parce qu'il est faible À cette arme là C'est quoi C'est 3 coups 4 coups 4 coups Pauvre petit Bon c'est pas grave On s'en sort quand même Grâce à la safe state Pour le coup Mais on avait prévu Ne vous inquiétez pas On savait qu'en prenant Ce reste quand même On voulait vous le montrer Vraiment c'était quelque chose Petite déception Petite déception Mais bon voilà C'est les joies du live L'important c'est Qu'on est pas reparti Depuis le début Déjà c'est pas mal Par contre je sais pas Combien de vie tu as maintenant Normalement Quand on avait fait La safe state Je sais pas Que j'avais pris La vie en plus Nous voilà au niveau De Metal Man Le Metal Man Qui va te donner La meilleure arme du jeu Et qui en plus Est remplie de zip Vous allez voir Ça va pas On attend pas longtemps Voilà on est parti Ce zip qui fait gagner Un temps de fou quoi Là petit changement d'arme Aussi pour préparer Le zip d'après Ah les fameuses musiques De Mega Man On ne s'en lassera pas Regardez bien Alors là ici Tu préfères passer comme ça Que ziper Oui Le zip sera gagné Une demi seconde Et le setup Est assez horrible En fait Voilà regardez bien Item 2 On reste bien placé Les ennemis nous tombent derrière Aïe 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 Normalement on peut rester Donc sur sa plateforme Et bien l'ennemi Ne nous touchera pas Et ici Alors on est obligé De prendre un dégât Parce que non Tu peux arriver jusqu'à Cet ennemi là Et sauter par dessus Voilà Bon là Ça se passe mieux Et on va arriver De toute façon Au boss Qui va aussi avoir Un petit problème Donc là tu vas Conserver Là t'es déjà en train D'appuyer sur le bouton de tir Voilà En entrant dans la salle Et c'est un Le boomerang En fait Quand tu gardes le bouton appuyé Ça continue de tirer Tout le temps Et si tu ne passes pas La moitié de la salle Le boss ne s'active pas Ne va pas bouger Il va pas bouger Et là il fait Je suis contrôlé Par le pouvoir Le speedrunner Et donc Vu que tu n'as pas Non plus appuyé Véritablement Sur le bouton de tir Parce que tu avais déjà Appuyé avant qu'il n'arrive Et qu'il se charge Et bien Il se fait Un genre de one shot Bizarre Le pauvre boss En tout cas Volatilisé On continue avec Woodman Qui est Il n'est pas accueillant Quand même Il n'a pas l'air content Bah du coup On va faire un petit peu Comme chez nous Dans ce niveau Voilà Vous allez voir J'ai presque pas envie De vous dire Ce qui va se passer Pour que vous puissiez Apprécier Maintenant vous connaissez A peu près toutes les techniques Donc beaucoup d'objets Utiles Lise items Comme d'habitude Et vous allez voir Et bien que Comment dire Le jeu peut se faire casser Une fois de plus A coup d'items Donc ici Les chiens Si vous vous rappelez De vous Ne les aimez pas Ils sont très solides Mais nous On a toujours Cette bonne vieille technique Du zip Alors il faut réussir A passer Ah là c'est bon On a atteint La zone d'après Il faut y aller doucement Oh c'est bon Ça passe du premier coup Il faut passer le troisième chien Ah C'est pas grave Là on peut revenir Voilà Et hop On passe derrière Dans le dos du chien C'était pour ça La vie supplémentaire Si jamais j'allais trop loin Parce que On peut avoir à se suicider On est C'est comme Un peu dans le Comme chez Crashman Comme chez Crashman Ce que vous voyez Ça n'est pas la réalité On avance Dans un niveau Complètement différent Il faut apprendre par coeur C'est ça le truc Oui C'est difficile Ou ça prend du temps J'ai mis Deux ou trois heures À apprendre ça C'est pas si compliqué Et là changement d'arme Bon il y avait quelqu'un Pour m'expliquer D'accord Tu n'étais pas seul Un orvégien Ça vous paraît très bizarre Mais dites vous bien Qu'en fait il fait le niveau Sans que ce soit Les bons graphismes Et là Pareil Le chargement de l'arme La mort Et on a atteint le checkpoint Et on pop Devant le boss Pas le dernier Devant le boss Devant le boss du niveau Devant le boss du niveau Qui va pas avoir Beaucoup de chance non plus Parce que lui aussi Il va se faire one shot Par cette arme de Hitman Qui une fois chargé Première arme que l'on charge Dans un Megaman Et bien ça one shot Tout à fait Le pauvre Bon c'est le cas en normal Il se fait deux shots Dans la version difficile Oui c'est deux coups On va pouvoir aller maintenant Voir Bubble Man Le dernier niveau Classique Avant d'aller s'attaquer Au docteur Billy Et donc là Et bien On va avoir le droit Encore à de l'item 2 Des zips Voilà Et puis un boss Qui va mourir en 4 coups Une anecdote Hein ? Un boss anecdotique Un boss complètement anecdotique Effectivement Mais là t'es tellement fort T'as toutes les armes du jeu Et le niveau Qui fait cracher La compression Des vidéos Avec cette magnifique Haut Pas du tout désagréable A regarder C'est un niveau Qui m'énervait juste pour ça Personnellement Bon à l'émulation C'est plus acceptable Mais sur une télé cathodique Des années 80 C'était un peu plus Un peu plus dur Alors le petit damage boost On tombe sur l'ennemi Mais c'est pas grave Ça fait pas perdre Beaucoup de points de vie L'item 1 là Pourquoi ? C'est pas C'est pour Tomber plus longtemps Donc Acquérir plus de vitesse Et c'est mieux que de courir au sol C'est pareil Donc là pareil Le zip Commencez à connaître Le fonctionnement Et voilà C'est incroyablement rentable Ici on tue les ennemis Est-ce que tu vas tenter Non Tu le tues Pas de damage boost Pour passer par Ça change quasiment rien En fin de compte Non Alors ici Il y a un nouveau zip Qui a été trouvé Mais qui est extrêmement difficile à faire Que tu ne maîtrises pas encore C'est un peu ta Ta prochaine étape En termes de speedrun Oui j'ai commencé à l'apprendre Il y a deux mois Et je réussis Entre une fois sur 10 Et une fois sur 20 Suivant les jours Donc on va pas le faire aujourd'hui Il est dans le record du monde Oui Il est dans le tas D'ailleurs c'est une technique C'est une technique du tas à l'origine Dans le record du monde Il s'y prend à deux fois Pour le faire Bon bah le boss Il est vraiment pas fort C'est le moins qu'on puisse dire Il a réussi à te toucher une fois quand même Tu as une petite scie Qui est partie dans le vent Mais en plus il est dans l'eau Donc tu peux le manipuler C'est ça celui-ci Non pas tellement Il va venir vers nous Mais après Sa position verticale Il fait un peu ce qu'il veut Et on va aller voir notre copain Willy Et là ça va être C'est un peu Serious Time Qui commence Ouais là c'est Les vrais niveaux on va dire C'est vrai que c'est un peu sale Mais les trucs les plus durs Arrivent à la fin de run Donc ça veut dire que Si jamais t'as un super temps Tout peut s'effondrer quand même A partir de là D'ailleurs je perds Quasiment 15 secondes Sur les 3 derniers niveaux Dans mon PB D'accord Alors que t'aurais pu être largement en dessous Tu penses ? Bah j'aurais pu gagner 15 secondes Quelque chose comme ça Ah ouais C'est vrai que C'est toujours un peu Avec des scies Voilà On serait champion du monde On battrait les tasses Je ne l'ai pas dit La fameuse musique de Willy Regardez bien La manipulation une fois de plus Des petits oiseaux Comme ça on a pas d'ennemis Affichés à l'écran Tranquilou On avance La petite utilisation Ici on t'oblige à utiliser les items De toute façon Tu ne peux pas passer ça Oui on ne peut pas sauter aussi haut que ça Donc petit coup d'item 2 C'est les vacances Voilà On ne s'est pas fait toucher Parfait Et ici Comme d'hab C'est ce système Plus ou moins de zip vertical On rentre dans un mur On fait des sauts Donc c'est un nombre de sauts trépestes Il vient de sauter 3 fois Exactement Et là 12 fois Je ne vais pas compter Voilà plein de fois en tout cas J'ai dû faire 13 ou 14 Vu la position que j'ai eu dans l'écran Voilà Donc ici Les échelles On les skip On va dire À coup d'item 1 Là pareil De toute façon On ne pourrait pas passer sans l'item 1 Et toi tu vas te placer Très très précisément Ce dernier item 1 Pour pareil Toujours Être éjecté Monter plus vite Tout ça Ça ne sert qu'à skipper les échelles Mais imaginez Le temps que mettre une échelle À être montée quoi Je ne sais pas combien ça fait De pixel par frame De monter une échelle Mais ce n'est pas beaucoup J'ai pas calculé ça Mais ça doit être vraiment infligeant Et on va arriver Au boss du dragon Alors qui est En théorie Skippable Si vous Jouez très très bien en tasse Mais sinon Pour les speedrunners Il faut le faire à la main Voilà Rien de très difficile À part ces sauts Un petit peu millimétrés Ici on s'arrête Vous allez voir que le boss Ça ne va pas durer longtemps Voilà Ça a été Une fois de plus expéditif Comme je vais le dire C'est l'arme Le boomerang Quand même assez utile Souvent elle fait mal aux ennemis Contre les gros boss robots Ça a l'air de bien marcher C'est ça Le boomerang contre les robots C'est efficace Ne demandez pas pourquoi C'est le monde de Megaman Demandez à Inafune Il doit y avoir un délire Autour des robots Comme ça Ils n'aiment pas les boomerang C'est leur fonctionnement Bon Concentre Je le laisse tranquille Parce que vous allez voir Il va devoir faire un zip Très compliqué Avec d'abord une utilisation De frame d'améliorabilité Il va se faire toucher Par le dernier ennemi Qui va s'afficher ici Vous allez voir Celui d'après Voilà Il va se faire sauter dessus Par l'ennemi Il est touché Il court dans les piques Au dernier moment On se fait éjecter Dans le mur Et là très précisément Le pose buffer Et c'est passé Yes Je peux vous dire Que c'était un peu sa crainte Parce que C'est difficile On peut mourir Et se faire troller Et puis le rater en boucle En plus C'est un peu l'ennui Là c'était superbe Bravo C'est tout Quand on le rate une fois Le setup pour le refaire Est un tout petit peu différent En plus Donc On ne se sent pas en confiance Voilà Après on va dire Que le reste du niveau Est plus anecdotique Là On tire avec cette arme là Qui donc Vous le voyez Tape à la fois en haut Et en bas C'est l'arme de Woodman Vu que ça ne fait pas Beaucoup de dégâts Mais le fait est que Ces petits trucs au sol Je ne sais pas Genre de Perceuse Voilà De forêt Eh bien Ne nous font pas très très mal Ici on arrête le temps C'est le plus efficace Comme d'habitude Marcher c'est super Ici on faut juste connaître Un petit peu La bonne trajectoire de chute Et on arrive A notre ami le boss Un peu ennuyeur Un peu ennuyeux effectivement Parce que lui bien Il fait toujours la même chose Ça j'ai été surpris De savoir qu'il faisait Il n'y avait aucun aléatoire Dans ce boss Donc là Les petits tirs en diagonale C'est la classe C'est plus rapide C'est pas l'arme Qui lui fait le plus mal J'ai été aussi surpris D'apprendre ça Il s'agit de l'arme de Bubble Man C'est une petite bulles Qui est la plus forte Que tu l'utiliseras Contre le true last boss On va dire Tout à fait Tu le t'ouvrir En un coup Mais la possibilité De tirer en diagonale Avec l'arme de Metal Man Fait quand même Gagner du temps Vous avez vu Parce qu'on n'attend pas En fait Que le boss S'approche de nous Il est déjà mort Dès qu'il est touchable On s'arrange Pour que les scies Il y ait deux scies A lui rêver dessus Là on va atteindre Le niveau des vacances La petite pause Avant Le fucking serious business De l'article Ouais 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 Bon ceci dit On peut quand même Toucher un pic Dans ce niveau Ce serait quand même Pas de chance Ça c'est jamais arrivé Pour l'instant Je ne t'ai jamais vu le faire Je l'ai déjà fait Chez moi On va prier quand même Pour que ça se passe bien Donc là tu sors Un petit peu de l'eau Pour gagner du temps Tu pourrais rester dans l'eau Faire tes sauts Mais en sortant Un tout petit peu de l'eau Tu gagnes quelques frames A chaque fois Vous voyez Il tombe vraiment Tout au bord De cette plateforme C'est un peu risqué Mais quand on est Un pro gamer Il n'y a pas de problème Ça se passe bien On tombe Donc je vous rappelle On touche un pic C'est mort instantanée Il n'y a pas de question Ça fait pou 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 Dans le doute Tu vois ici Tu devrais tomber Avec l'arme de Hitman chargée Comme ça Si jamais tu meurs Ça pourrait être une idée Ça ferait un menu en plus Par contre C'est vrai Parce que même ça Vous l'avez beaucoup optimisé Ce menuing Pour avoir le plus Tomber le moins souvent possible A l'intérieur Oh bien joué T'as réussi à l'éviter C'était pas évident Sauter deux fois par dessus Les items Et là encore un boss Qui va se faire Alors regardez bien Un moment on voit apparaître La troisième roue On peut lui tirer dessus Voilà Boum 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 Ah Qu'est-ce qu'il s'est passé Voilà c'est bon Il m'a touché Le salaud Bon ça a pris Une demi seconde de plus On le voit à peine s'afficher D'habitude Mais pour l'instant Ça se passe quand même Globalement bien On n'est pas mort Et puis là Là c'est l'enfer Willy 4 Pour ceux qui se rappellent De Megaman 2 Vous aussi vous avez galéré là-bas Il y a des petites plateformes Qui se déplacent Sur des chemins préparés Il faut réussir à sauter Il y a des ennemis Qui repopent à l'infini Qui viennent en plus Vous emmerder Enfin voilà C'est vraiment l'enfer Mais normalement Ça devrait bien se passer Toujours l'utilisation De ces petites plateformes Pour sauter plus vite Oh bien joué T'as réussi à faire ce zip là Qui est vraiment pas évident Ça fait pas gagner grand chose Mais c'est là-dessus Que ça joue un record du monde De nos jours Donc là toujours Les items 3 À placer Au bon pixel Pour qu'ils apparaissent en dessous Pour l'instant Ça se passe très très bien C'est pas encore La partie la plus dure Mais c'est une partie On peut perdre du temps Mais pas mourir en tout cas On va pas chercher du temps Parce qu'en plus Il y a un petit troll Faut pas y aller Voilà Encore une éjection Qui fait gagner Un petit peu de temps Ici on court Et à partir de là Voilà Si vous vous rappelez Et bien on va faire Des techniques un peu particulières Oula Non alors Demage boost Tu vas attendre un peu Il faut en garder pour plus tard quand même J'ai sauté trop tôt Pour prendre l'échelle Donc voilà Comme je vous le disais Il faut faire attention À ces petites plateformes On attend le bon moment Il dépose son item 1 Et voilà On attend pas le retour De la plateforme pour passer Et c'est ici Que ça devient très 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 chaud Voilà On se fait toucher par l'ennemi On passe sur les piques On a un timing très serré Là c'est pareil Ah c'est bon C'est passé Parce que les piques Ça one shot N'oubliez pas La utilisation du post buffer Pour aller plus loin Et pouvoir faire cet angle Complètement aberrant Donc normalement On doit attendre la plateforme Et puis ici Bah vous connaissez Ça ressemble à ce qu'on peut faire D'habitude avec les Zip On va pas se priver C'est parti C'est parti Voilà Allez doucement Oh là c'est serré Faut pas aller trop loin C'est bon C'est bon Ouf Ici boss Aussi un peu particulier Un petit peu difficile Qui va vous demander Voilà De faire D'essayer Oh là ce saut Il est horrible Oh là ça Ça s'est mal passé Là Pourquoi il veut pas Voilà Oh là là Oh là là Petit échec Petit fail Bon je vais utiliser Un item 1 Je voulais pas le faire Mais tant pis Il faut qu'il remonte Ici Il a pas le choix Oh là 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 Mais qu'est-ce qu'il se passe Déjà Voilà Ça c'est fait Ah c'est raté Il a pas réussi A péter les deux murs En même temps La technique de la lose En fait si on pose Si on spam la pose On prend pas les dégats Des boules Est-ce que c'est vrai Que tu vas commencer A manquer de points de vie Faut faire attention La prochaine fois Que je me fais toucher C'est mort Oh là 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 Ce boss Qui pose problème Et ça Ça n'a pas posé problème Voilà C'est ça le vrai troll Je pense de cet épisode C'est que ce boss pose problème Alors que normalement Ça n'arrive jamais La pose Voilà Hop On était pas là Pendant la pose On n'a pas été touché Oh là là Ce saut est quand même Assez compliqué Oh là là C'est la chute Oh là là Et tu n'as plus rien De disponible C'est embêtant Peut-être mourir De toute façon T'as pas eu trop le choix Pour le coup Donc il faut Ouais Mais il faudrait que je Remeurle en fait Parce que J'ai plus de bombes Ouais Et qu'elle se recharge pas Je suis obligé D'utiliser les bombes Pour le tuer Bon il peut peut-être Mourir Voilà Et puis on va devoir Utiliser un continu On va recommencer Et vous allez voir Comment le boss Devrait normalement Se faire De toute façon Ce sera bien mieux Ne vous inquiétez pas Ah c'est dommage On était vraiment bien parti Donc on va devoir faire Tout le niveau Voilà Donc là Tous nos items Ont été rechargés C'est vrai que là C'est la petite chute Vous voyez Ça s'est joué à pas grand chose C'est simplement Le fait de tomber En bas De ce boss Qui d'un coup T'as mis Dans une situation Compliquée Chose qui n'était Jamais arrivée À l'entraînement Ça pose autant de problèmes C'est ça Parce qu'en plus La route Dans les niveaux de Willy Les armes ne se rechargent Pas automatiquement Sauf si on fait un game over Et du coup La route qu'on utilise Est très très juste Pour ce qui est des items Enfin j'ai raté C'est pour ça Que tu voulais garder De l'item 1 Pour le niveau suivant Pour le zip De la fin Le zip De la dernier zip Du jeu Effectivement C'est pas grave Ça vous permet de revoir Ce niveau de l'enfer On vous a prévenu Que c'était le niveau de l'enfer Je pensais vraiment pas Que ce serait le boss Qui poserait problème Honnêtement Ce boss C'est quand même Quand même ennuyeux Mais ceux qui ont joué C'est plus dur Parce que les autres Sont très faciles Oui De toute façon Tous ceux qui ont joué A Megaman 2 Ont au moins Une fois raché Contre ce boss Oui Voilà Attention Vous pouvez voir deux fois Ces magnifiques passages De toute façon Là je l'ai eu encore mieux Qu'une fois d'avant Le saut de l'enfer Avec le post-buffer Sinon ça passe pas Hop là Hop là On oublie de sauter C'est pas bien On oublie de sauter Oui On savait que Willy 4 Ce serait le bon C'est un peu embêtant C'est pour ça que c'est dur De mettre une estimation Sur le temps Parce que tu vas dépasser 33 On est peur On est à 31 Oui oui C'est fini Mais c'est pas grave L'important c'est d'avoir Essayé de faire un truc De ouf quand même Oula Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe On va essayer de sortir On monte tous les endroits Donc là on peut mourir Voilà là on peut mourir Qu'est-ce que j'ai pas montré encore C'est bon là t'as tout fait Je pense qu'il est temps D'aller finir On va aller Et là c'est problématique Parce que tu perds aussi Des items toujours Donc là j'ai plus Beaucoup d'items Oua t'es passé avec une solution Un peu alternative Voilà Une route différente Là je vais peut-être être obligé D'attendre la plateforme Pour pas utiliser d'items Parce qu'il va pas me rester des masses Voilà on voit tout de suite Les différences Quand on utilise pas de plateforme C'est plus long Là on a pas le choix Pfff c'est la tension C'est bien qu'il y a un peu de pression Quand même dans On va passer comme ça Une autre solution Effectivement On va être garder un petit item Au cas où Oh là là Bon c'est ennuyeux ça Il va peut-être Ah bah voilà On a au moins de la chance Dans notre mode chance C'est ça Parce que là On est quand même pas là Pour ne pas faire des zips Voilà Allez ce coup-ci Serious business Ah on n'est pas tombé Première chose à faire C'est le saut que j'ai raté tout à l'heure Voilà Bien joué On va péter le mur Et la petite surface Là il y a Une bombe à déposer Qui est très difficile Ah je crois que c'est bon Je crois que c'est bon Voilà ça pète les deux murs Maintenant en haut Ah mais j'ai plus de vie Je vais pas pouvoir faire le Je vais pas pouvoir faire le damage boost Voilà non non Tu aurais pu aller un tout petit peu plus vite que ça Mais là ça s'est beaucoup mieux passé C'est dommage hein C'est vraiment bien passé C'est vraiment pas grand chose Voilà les 35 minutes sont passées Tu perdes 3 ou 4 minutes T'as perdu 4 minutes effectivement Sur ce niveau Ça a été impitoyable Mais bon C'est des risques du live Tu étais venu au stone fest Tu avais fait une run assez incroyable En 30-40-7 Ouais 30-43 je crois 30-43 voilà Une run complètement incroyable au stone fest Ça ne peut pas se faire à chaque fois Malheureusement Que voulez-vous les amis On a eu le petit problème T'avais pas tenté aussi le skip Le zip très dangereux Dans le noir J'avais pas tenté au stone fest Effectivement Mais t'as fini toi C'est quoi son problème ? Alors que la vie est en dehors Donc là c'est le fameux boss rush On enchaîne tous les boss Qu'on a pu affronter Depuis le début du jeu Truc super classique Des Megaman Là tu vas prendre un peu de point de vie Quand même parce que tu sens que c'est un peu chaud On pourra s'assurer Que j'avais pris quand même Pernel de dégâts sur le premier Donc là il y a un ordre très précis Oui il y a un ordre qui va plus vite C'est surtout pour optimiser les menus Pour ne pas avoir à changer d'arme Voilà Enfin le moins possible en tout cas Oh la la Hitman va avoir un petit problème Oui attention les points de vie quand même Je me tombe d'arme Ah ça ne va plus Ça va déstabiliser ce niveau incroyablement de l'enfer Voilà donc ça ça ne change rien On va assurer de toute façon le temps Le temps il est passé effectivement Et ça reste très classe à regarder Mais qu'est-ce que tu fais toi Mais va-t'en Tu ne peux rien faire contre nous Ok Mais toi aussi va-t'en C'est vraiment les boss qui n'ont vraiment pas de chance quoi Metalman Alors là c'est par contre Une manipulation de comportement de boss Si tu tires il saute Si tu sautes il tire C'est un truc comme ça C'est en gros oui c'est ça Alors là on va spammer le plus vite possible Ah il ne reste qu'une bombe Ah bah ça ne suffira pas Il en faut deux pour pouvoir plus ou moins Finir le boss très rapidement Mais si on fait ça bien De toute façon il n'y a quasiment pas d'écart Quand on le fait avec l'arme de Metalman Regardez comment il s'est fait volatiliser On t'a bien entendu mâcher je pense le bouton C'est possible Et donc c'était pas la fin du jeu Et bah non Il reste encore un petit stage Un petit stage qui commence dans le silence Ça fait peur Tout de suite on sent que ça va y aller Le dernier zip du jeu Qui est pas le plus dur je pense Non mais toujours pareil Comme c'est un zip avant un boss Il faut s'arrêter pour activer le scrolling Là c'est l'arme qui peut Le tuer Oui toutes les autres le remettent full PV Voilà Donc Willy qui nous rappelle qu'il est un extra Quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Un extraterrestre sous terre qui nous fait croire qu'il est dans l'espace Mais c'est n'importe quoi Et effectivement c'est n'importe quoi On ne tombera pas dans le piège de ce boss Boss pas très difficile Quand on a la bonne arme C'est vrai que par contre Si on lui tape avec une seule autre arme Et bien Mais time Time on va dire A 36-25 Aïe 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 Ça a été difficile Ce Willy 4 Ça t'a vraiment foutu dedans Parce que je pense que sinon Bah ouais Avec 4 minutes de moins On était à 32 Bah le reste Oui plutôt bien Bon à part le Le petit fail Où on a dû utiliser la save state Voilà Bon c'est deux petits fails Mais on voit tout de suite L'influence que ça peut avoir sur le temps Alors que ça joue à pas grand chose C'est très punitif C'est incroyable Donc là Ça aurait été Reset Fest Ah bah oui oui Evidemment On vous invite Rappelez-vous Allez voir le tas Qu'on avait fait dans Speed Game Et puis le record du monde Qu'on a commenté aussi Sur Youtube Là vous avez vraiment Une belle série complète Sur Megaman 2 Merci beaucoup Achar Enfin franchement Moi j'ai trouvé ça génial Même si t'as mis un temps Voilà Qui peut-être va te décevoir Je ne sais pas Oui bro Moi j'ai trouvé ça vraiment Hyper agréable à regarder En tout cas Et puis c'est vrai que c'est un peu L'intérêt du live aussi De voir Bah les difficultés Parce que si tout se passe bien En fin de compte On ne se rend pas compte De là où c'est dur Là au moins On a dit attention Ça va être dur Et ça a été dur Ça a été dur Ça a été dur instantanément Et puis on va pouvoir parler Un petit peu Aussi quand même Des créateurs du jeu Qui sont des gens sympathiques Donc de Keiji Inafune Que vous connaissez forcément Si vous avez déjà joué À Megaman Il est télé sur tous Ne posez pas de questions Qui est parti de Capcom Et qui développe Un jeu en ce moment Un Kickstarter Voilà Donc on lui souhaite Plein de plaisir À faire ses jeux Il racontait d'ailleurs Que le développement De Megaman 2 Même si c'était épuisant C'était sa meilleure La plus grande époque De chez Capcom pour lui Il a été exécutif Produceur sur quasiment Tous les jeux Capcom Que ce soit les Street Fighter Les Megaman Enfin il a vraiment Fait énormément De travail là-bas Et puis pour féliciter Aussi Et bien Takashi Tateishi Qui est donc Le monsieur Qui a fait les musiques Du jeu Excellente musique Il faut lui rendre hommage Et puis Il est à l'intérieur Du générique Qu'on va voir juste après Il est cité comme Ogilutsu-kun Et ça veut dire Dépraver Ogilutsu En gros c'est le gars Un peu à l'arrache Le musicien C'est le musicien C'est là Moi je vais faire musique Dans le jeu Ça va être rigolo Donc voilà Qui a eu quand même Beaucoup de succès Grâce à sa musique C'est indéniable Chacun des créateurs Donc chacun des petits graphistes A fait son petit perso Tout seul Et puis à l'époque On signait encore Avec des pseudos Ouais Les crédits C'est un peu Un peu n'importe quoi Voilà Vous allez voir Il y a monsieur 2m3 Ouais 2m3 cm C'est comme ça Il y a Yukuchi Ce papa Voilà C'est ça Il y a Donc voilà Donc Eji Inafune Comme Inafking Voilà Parce que c'est comme ça On ne sait pas pourquoi Donc voilà Ogilutsu-kun Qui est donc Yuki-chan's papa Effectivement Qui ont fait la musique Les programmeurs HMD Voilà Allez De toute façon Ils ont fait ça Un petit peu Comme tu lisais Sur leur temps libre C'est incroyable De sortir un jeu Qui a autant de succès Et qui encore Maintenant continue D'attirer les joueurs Du monde entier C'est incroyable Bon les remerciements Classiques Du programme de gens Qui ont testé le jeu Et qui n'ont pas vu les zips Ah bah Ça s'est joué à peu Pour eux C'est découvert Assez tard Ouais Pendant longtemps Les runs se faisaient sans zip Ah jusqu'à il y a 4-5 ans Oui C'était On pensait Enfin Je pense qu'on les avait découverts Mais on pensait pas Que c'était vraiment réalisable À la manette D'accord Et implémentable dans une run C'est encore un autre problème Faut vraiment avoir Une bonne stabilité de run Si ça vous intéresse Je vous invite à aller voir Le topic sur le forum de SDA Où il y a un petit peu Tout l'historique Enfin on peut retracer l'historique En lisant les posts C'est assez intéressant Bah oui Donc SDA Donc le site référence Du speedrun En tout cas aux Etats-Unis Qui permet un petit peu À tout le monde De se retrouver Et puis d'échanger Des techniques Et des Des tricks spéciaux Puis d'échanger aussi Les records du monde De dire Ah moi c'est moi qui l'est Donc c'est vrai Que c'est un site intéressant Si vous voulez démarrer Le speedrun On va se quitter ici Nous mais On va vous préparer Un petit bonus de fin Vous allez voir Un truc assez sympathique À base de glitch Vous savez qu'on adore ça Dans le jeu Parce que Il y a des choses Que vous avez trouvées Que vous ne pouvez pas exploiter Mais qui sont très sympas À regarder Allez à bientôt Salut Et voilà On se retrouve à la fin De ce speed game Avec Achar Pour la présentation Alors on est chez Woodman D'un glitch Qui casse complètement Le jeu On est d'accord Alors ouais Qu'est-ce que tu Si tu nous expliques Qu'est-ce que tu vas faire Alors en fait Donc là On est vers la fin Du Woodzip Comme vous l'avez pu le voir avant Sauf que ce qu'on va faire C'est qu'on va zipper Trop loin Et en fait Au lieu de zipper Jusqu'au checkpoint On va zipper Après la salle du boss Et encore après Dans le niveau D'accord Et il va se passer Quelque chose d'un peu bizarre Et qui va peut-être Nous permettre en tout cas De comprendre Un peu mieux Comment le jeu Est construit Construit Et développé Effectivement Je t'en prie Et je pense que Visuellement Ce sera mieux Qu'avec des mots Déjà on a des petits indices Sur ce qu'il va se passer Donc là Il faut qu'on meure Maintenant Ouah Mais Mais c'est pas le bon niveau Mais tu retombes au même endroit Non c'est là Donc c'est là C'est les salles Qu'on a pas vu En faisant le zip Tout à l'heure Bon ça va être assez long De mourir comme ça Je sais pas si je peux Me suicider D'une autre manière Non Peut-être en tombant Tout en bas De la map Voilà Donc là tu es mort Voilà Et je réapparais Dans quel niveau ? Alors Donc évidemment Les graphismes Sont glitchés Mais en fait Le layout du niveau C'est le troisième niveau Du docteur Wiley Celui avec le tank On a la musique de Woodman Voilà On a les sprites de Woodman Mais c'est le niveau Avec le tank Et tu peux le faire normalement Et je peux le faire Presque normalement D'accord Les objets sont là Les ennemis sont là Par contre Il n'y a plus les trucs Qui te tuent en un coup Il n'y a plus les petits pics Là Les petites boules à pics Donc les petits pics Qui devaient être là Il n'y en a plus C'est un truc un peu bizarre Alors On n'est plus dans l'eau Il n'y a plus la physique de l'eau Par contre Chose intéressante L'eau c'est devenu une échelle Ah Donc tout est une échelle Voilà Tu peux marcher sur l'eau alors On peut marcher sur l'eau Donc Il n'y a pas d'ennemis non plus Alors si si Les ennemis sont là Les espèces de poissons Ah oui Ils sont là D'accord Il arrive vraiment Alors on peut continuer le niveau Evidemment Donc voilà Donc là il n'y a plus de pics Donc on peut Mais attends C'est quand même fantastique Si vous pouvez aller directement De Woodman à Willy 3 A Willy 3 Ah c'est génial On skip tout un plan du jeu Ah et là Tu mets 12 minutes A finir le jeu Dans ces conditions Bah oui Même moins que ça Sûrement Par contre Mais pourquoi vous ne le faites pas Ah Suspense Les échelles Dans l'eau C'est vraiment très bon C'est vraiment bizarre D'arriver à Willy 3 En partant de Woodman Voilà Et on arrive à la salle du boss Ah Bon bah voilà Petit problème Ah Il ne se passe rien Ah c'est pour ça C'est que le boss En fait On ne peut rien y faire Et voilà Et donc Comme il n'y a pas de témis On ne peut pas mourir Et donc ça n'est pas exploitable Tu vas aller zipper par le haut Quelque part Non Je ne pense pas Qu'on puisse faire grand chose Une fois rendu ici Mais c'est quand même intéressant Et c'est avec ce genre de base là Qu'on fait justement Du execute arbitrary code Qu'on cherche un petit peu Comment le jeu est relié à l'intérieur Voilà Comment on pourrait appeler Un endroit différent du jeu En se basant sur nos inputs Ce genre de choses Ouais je ne sais pas Tu as des plus d'explications Sur pourquoi est-ce qu'on arrive à Willy 3 Alors qu'on part de Woodman Je pense que c'est parce que Les niveaux doivent être codés par deux en fait D'accord Parce qu'on peut faire ça dans d'autres niveaux Des choses un peu similaires Je sais qu'après Airman On a Willy 2 par exemple Après Hitman On a Willy 1 D'accord Donc ces niveaux là Doivent être un peu imbriqués De la même manière dans la cartouche Voilà ouais D'accord En tout cas ils doivent se suivre Au niveau de la mémoire Effectivement C'est sûrement le cas Bon bien merci beaucoup Pour ce petit glitch De fin Fort sympathique Une fois de plus Merci pour la run Et puis le commentaire Du record du monde A bientôt j'espère Pour un autre jeu Est-ce que tu run d'autres jeux toi ? Pas pour l'instant Mais c'est prévu Megaman 2 pour l'instant On reste là dessus On va se mettre à autre chose Dans pas longtemps je pense D'accord très bien On sature un petit peu Allez voir son twitch Toujours Si vous ne le connaissez pas Il s'inscriera en dessous Merci une fois de plus Et puis nous on se retrouve La semaine prochaine Pour un nouvel épisode de Speed Games Salut Salut